On passe aux moyens de prévention. Donc il faut savoir que pour avoir une bonne prévention, il y a quatre points importants. Il faut être propre au départ, il faut refroidir la bactérie, je vais vous dire ce que c'est. Il faut séparer les aliments et cuisiner en toute sécurité. Propre au départ, quand est-ce qu'il faut se laver les mains chez nos travailleurs au restaurant ? C'est avant de commencer le travail, après avoir manipulé les aliments, surtout la viande ou le poulet cru, avant de passer d'un aliment à un autre, après avoir fumé, et c'est interdit de fumer à l'intérieur, je l'ai cité, c'est pour les gens qui sortent en dehors, fument et reviennent. Il doit se laver les mains, après avoir éternué, s'être mouché, après être allé aux toilettes, ça devrait être évident, mais je le cite, chaque fois qu'il y a un risque de contamination pour les aliments, après avoir à sa disposition un évier, il faut avoir un distributeur de savon liquide, des serviettes jetables, je passe. Alors, si vous avez une diarrhée, si un travailleur a de la diarrhée, donc on lui demande d'éviter carrément de toucher, sinon de mettre des gants jetables. La désinfection, surtout pour le matériel, c'est très simple. Il suffit de prendre un pulvérisateur, mettre trois verres d'eau, et une petite cuillère à café d'eau de javel pour pulvériser, ça suffit pour détruire la majorité des microbes. Et ça sert donc à désinfecter toutes les surfaces de travail et tous les ustensiles. Et puis, bien sûr, il faut rincer. Ça, c'est pour les contenants, là où on met l'alimentation, donc on devrait les laisser immerger dans de l'eau javelisée pendant deux minutes, puis les laisser sécher à l'air. C'est la même chose pour les machines à trancher ou à broyer. Ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'on demande toujours de ne pas empiler les plats. Pourquoi ? Parce que l'eau qui risque d'être emprisonnée entre les plateaux, c'est une source de contamination. Donc, on devrait mettre les plateaux comme ça, verticalement, et les tenir, bien sûr, hors de tout contact avec les insectes, les rongeurs et les animaux. Donc, on est passé... On passe maintenant au refroidissement des aliments. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une zone dangereuse. C'est entre 4 degrés et 60 degrés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui doit être gardé au frais doit être gardé à moins de 4 degrés. Et tout ce qui doit être chaud doit être gardé au garde-chaud après 60 degrés. La zone dangereuse, c'est celle-là. C'est entre 4 et 60. C'est cette zone-là qu'on devrait éviter et de ne pas laisser les aliments qui soient frais ou cuits pendant plus de 2 heures dans cette fourchette de température. Ça veut dire que ce qui doit être frais, on le garde au frais. Ce qui doit être chaud, on le garde au chaud. Il faut savoir que la cuisson tue les bactéries. Ça, c'est très évident. Il faut séparer les aliments. Ce qui est cuit reste avec les cuits. Ce qui est cru reste avec les crus. Ça, c'est l'exemple de séparation d'aliments. Cuisiner en toute sécurité, c'est toujours revenir à cuire jusqu'à ce que la température interne soit sûre. Et ne pas laisser les aliments cuits plus de 2 heures dans la zone de température dangereuse que je viens de citer. Et assurer de conserver les aliments chauds à température égale ou supérieure à 60 jusqu'au moment de servir. Toujours garder un plat témoin pendant 72 heures couvert par du cellophage. Là, c'est un thermomètre qu'on devrait avoir. C'est juste pour s'assurer. C'est un thermomètre alimentaire qui permet d'avoir la température interne de l'aliment. Là, j'ai fait une sorte de questionnaire. Est-ce que la cuisson détruit les bactéries ? Qu'est-ce que vous allez me dire ? Oui. Oui. La température interne, la seule condition, c'est qu'il faut que ce soit une température qui arrive au milieu du plat. Il faut que la température interne soit atteinte, sinon ça ne sert à rien. Donc, la température interne doit être sûre. Et bien sûr, pour le savoir vraiment, c'est le thermomètre qui nous le dira. Je passe pour les aliments. C'est les températures où elles doivent être gardées, soit au frais, soit au chaud. Les conseils pratiques sur la salubrité des aliments. Les oeufs. Les oeufs, vous savez que c'est une source de contamination si on ne respecte pas les règles d'hygiène. Alors, il faut garder les oeufs au frais. On peut les garder au frais pendant trois à quatre semaines. On ne doit pas acheter des oeufs ou utiliser des oeufs qui ont la coquille qui n'est pas intacte. Si on les manipule, on doit se rincer les mains juste après. Comment savoir si l'oeuf est frais ? Il y a deux techniques. Alors, je vous donne une technique. On met un oeuf dans un verre salé, un peu de sel, on met un peu de sel. C'est l'oeuf qui tombe au fond du récipient. Ça veut dire que vous êtes sûr qu'il est archi frais. S'il remonte, il n'est pas frais. Ça veut dire que plus il flotte, moins il est frais. La deuxième méthode, c'est celle de tout à l'heure, c'était pour l'oeuf qu'on doit cuire sans le casser. C'est-à-dire des oeufs durs, par exemple, des oeufs durs. Cette méthode, c'est pour faire des oeufs au plat, par exemple. Alors, si l'oeuf se rassemble comme ça, ça veut dire qu'il est frais. Plus il se liquifie, moins il est frais. D'accord ? Celui-là, c'est un oeuf qui n'est pas du tout frais. Celui-là, il est frais. Les oeufs devraient-ils rester à température ambiante pendant plus de deux heures ? Non. On ne doit pas laisser les oeufs en dehors du frigo plus de deux heures. Est-ce qu'il est sécuritaire de prendre des oeufs crus ? Quand on n'a pas de problème de santé, oui. Mais il faut éviter chez les femmes enceintes, chez les personnes âgées, chez les enfants, c'est des personnes fragiles. Donc, ils risquent de ne pas supporter. Il faut vraiment s'assurer que l'oeuf est bien cuit chez ces personnes-là. Peut-on consommer des oeufs cuits durs en toute sécurité ? Si on respecte les règles d'hygiène, oui. Les fruits et légumes, donc l'essentiel, c'est qu'ils doivent être bien lavés. Ne jamais être laissés pendant plus de deux heures comme ça à l'air libre. Il y a certains qui préparent des légumes, ils les épluchent et ils les laissent. Non, c'est interdit. Pas plus de deux heures en dehors de la température de fraîcheur. Il faut toujours séparer les aliments frais des aliments cuits. Voilà. S'ils sont pourris, il faut les jeter. Et si on coupe une partie pourrie, il ne faut pas utiliser ce coteau sans l'avoir lavé avant de passer à un autre fruit. Les restes, je passe parce qu'on est contre qu'il y ait des restes au niveau des collectivités pour la raison que je vous ai citée tout à l'heure. On n'est jamais sûr qu'il y a un refroidissement au niveau du plat. Ce qu'il faut, voilà. J'ai insisté sur ça. Beaucoup vous disent, il suffit de sentir le plat pour dire que non, ça ne sent pas, ça ne sent pas, donc c'est bon. Non, on ne doit jamais suffire à l'odeur ni au papy. Même si on goûte et qu'on trouve que c'est bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bactéries. Donc l'odeur, l'apparence, le goût ne veulent rien dire, ne veulent pas dire qu'il n'y a pas de contamination. Il faut sécher tous les plateaux. Et je termine par la conclusion. On peut donc éviter la plupart des cas de toxi-infection alimentaire en adoptant les pratiques de manipulation des aliments et en respectant les recommandations suivantes. Premièrement, trois croix, plusieurs croix, c'est hygiène des mains et du matériel. Toujours bien cuire les aliments, s'assurer qu'ils sont cuits à juste température interne. Il faut séparer les aliments crus des aliments cuits. Il faut respecter les températures. La plage des températures dangereuses à garder en mémoire, c'est entre 4 et 60 degrés. Il faut garder les aliments chauds au chaud à une température supérieure à 63 degrés et les aliments froids au froid à une température inférieure à 4 degrés pour éviter la multiplication des bactéries. Et enfin, utiliser de l'eau et des produits sûrs, non périmés et de bonne qualité. Je vous remercie.